Dans le cadre de l'édition 2019 de la Foire de Libramont, Libramont TV a le plaisir d'accueillir Patrick Mouchen. Vous êtes administrateur de plusieurs sociétés dont Mobic, on va revenir là-dessus. Quand vous voyez le thème de la Foire de cette année qui construira nos villes demain, qu'est-ce que ça vous inspire ? On est en plein dans la thématique de nos entreprises, donc on y trouve beaucoup d'inspiration et surtout de moyens d'exprimer ce qu'on développe depuis quelques années, c'est-à-dire s'intéresser à l'avenir, anticiper le marché de la construction, notamment la construction dans le secteur du bois, en utilisant le bois dans la construction. Et donc on utilise cette thématique pour communiquer, donc on est très content de participer à cette Foire. Vous parliez d'un alignement des planètes. Oui, un alignement des planètes, en effet. Donc on a un peu l'impression que dans la construction, pour le moment, il y a cet alignement des planètes en disant on utilise un matériau durable, on utilise un matériau à circuit court qui permet encore pas mal d'évolution avec une industrie 4.0. Et donc c'est l'occasion pour nous de montrer tout ce qu'on a développé autour de cette autre possibilité d'utiliser le matériau au bois. Alors vous allez chercher l'arbre dans la forêt, puisque de vos sociétés, c'est une scierie. Oui, donc notre scierie Sidus, pas très loin d'ici, à Etal, au cœur du massif foresté, exploite l'arbre depuis vraiment sa partie vivante. Et donc nous sommes en train de développer beaucoup de projets autour de cette fonction de l'arbre pour réinventer la façon d'utiliser l'arbre dans la construction. Alors parlez-nous un peu de cette réinvention. Alors on réinvente en fait l'utilisation de l'arbre en se disant que l'arbre était d'abord un matériau vivant. Donc c'était un être vivant avant d'être le matériau au bois, c'était d'abord un arbre. C'est un arbre qui a connu pas mal d'intempéries, d'attaques, même parfois des guerres, des guerres d'humains. Et donc cet arbre s'est malgré tout tenu vivant pendant les 100-120 ans qui précèdent son prélèvement, notamment au niveau des feuillus. Et donc il s'est construit finalement une structure qui a une capacité technique incroyable puisque finalement elle est ancrée uniquement par les pieds dans le sol. Il se tient sur des très grandes hauteurs, capable de reprendre des efforts du vent, de la neige et d'autres attaques, des sécheresses aussi notamment. Et donc quand on l'utilise pour le moment à l'état de planche, dans le sillage traditionnel, on a décomposé cet arbre, on en a coupé tous ces tendons et donc on n'en utilise qu'une toute petite partie de ses capacités techniques. Et qu'est-ce qui fera votre différence ? La différence c'est justement d'essayer de recomprendre comment a poussé cet arbre pour l'utiliser à bon escient, au bon endroit, dans des structures de bois de plus en plus grandes, puisque on réinvente les villes, c'est aussi le thème de cette foire. Donc ce n'est pas que réinventer les campagnes, réinventer les villes ça veut dire probablement construire en hauteur, sur des espaces plus restreints. Et donc il faut aller chercher la quintessence de ce matériau, plutôt que de faire des bois technologiques qui sont souvent coûteux, en énergie et en additif de matériaux. Donc on a jusque-là plutôt développé des matériaux dits technologiques, comme de la molécolie, des CLT, etc., qui sont très performants et qui auront toujours leur usage. Mais parfois on passe à côté d'éléments très simples qui permettraient de faire exactement la même fonction. C'est-à-dire que si je prends une colonne de ce bâtiment dans lequel nous sommes, c'est une colonne en béton, mais un tronc d'arbre ferait exactement la même fonction, pratiquement sans le modifier. Et donc on devrait les utiliser de plus en plus. La difficulté qu'on a pour le moment, c'est qu'on ne sait pas les caractériser au niveau mécanique et au niveau statistique. Et donc ce sont les technologies que nous développons chez CEDUS qui nous permettent de caractériser cet arbre, de connaître ses propriétés mécaniques, sa morphologie, pour pouvoir remplacer des éléments qui étaient beaucoup plus technologiques avant, alors qui pourraient être très simples. Il faut aussi évidemment adapter le design des bâtiments. Et là, c'est plutôt le rôle des architectes. Alors ça, c'est la scierie. Et puis, vous cherchez à utiliser au mieux la technologie au sens premier du terme. Vous robotisez vos lignes de production. Exactement. Donc la convergence et l'alignement d'une de ces planètes dont je parlais tout à l'heure, c'est de se dire que finalement, l'industrie 4.0, c'est quoi ? C'est la numérisation du produit. C'est-à-dire qu'on ne subit plus le produit. Jusque-là, le bois, on le subissait. C'est-à-dire qu'on imagine quelles sont ses propriétés mécaniques. On ne sait pas très bien. Donc on faisait des statistiques, ce qu'on appelle la courbe de Gauss. Et puis on utilisait les propriétés mécaniques les plus faibles statistiquement de ce bois en se disant, comme ça on dort sur nos deux oreilles, en se disant, écoutez, si jamais c'est le plus faible, on a calculé avec cet élément-là. Et donc ici, l'industrie 4.0 permet finalement de scanner le bois avant de l'utiliser. Et grâce au robot, nous arrivons à finalement faire des assemblages dans ces bois qui permettent de les assembler avec d'autres éléments en bois, avec des composantes et des assemblages très modernes. Et qui conçoit ces robots ? Alors ça, c'est une des sociétés du groupe. C'est la société même holding du groupe. Puisqu'en fait, moi je viens plutôt de l'automation, donc de l'industrie. Ma passion depuis tout petit, c'est l'automation. Et donc c'est plutôt comment réinventer le secteur du bois au travers de l'automation qui nous a porté jusque-là. Et puis les accords de Kyoto, il y a maintenant une bonne vingtaine d'années, ont été un élément déclencheur à se dire, tiens, il y a moyen d'utiliser l'automation industrielle pour réinventer le bois dans le secteur de la construction afin d'obtenir des performances énergétiques et écologiques beaucoup plus grandes. Ça a l'air de bien vous amuser. Ça m'amuse beaucoup. Ça m'amuse beaucoup. J'adore inventer, j'adore créer. Donc j'adore essayer de voir ce qu'on peut faire de plus en plus avec cette technologie et le matériau. Et c'est un épanouissement complet de pouvoir finalement utiliser de plus en plus de bois au travers des technologies que nous développons pour obtenir des bâtiments qui sont emblématiques et qui sont, je pense, innovants et qui répondent finalement à ce besoin de société et de l'avenir. Alors on y arrive au bâtiment. C'est encore une autre part de votre activité. Qu'est-ce que vous proposez à vos clients ? Donc je veux dire, on propose à nos clients des solutions. Et on a démarré dans la construction bois avec plutôt des maisons unifamiliales où on n'est pas entrepreneur en général, mais on est plutôt fabricant de structures. Donc la première activité pour pouvoir digitaliser ces bâtiments, parce qu'il faut aussi les digitaliser, il faut aussi pouvoir les créer, les numériser. C'est d'abord un bureau d'études. Donc on a dans nos bureaux d'études des ingénieurs et des dessinateurs qui vont créer ces bâtiments, donc au départ des maisons unifamiliales. Et puis on a fabriqué ces structures-là, puis les professionnels s'y sont intéressés. Donc on a travaillé des bâtiments de plus en plus grands. Et donc on a toujours maintenant cette mixité de clientèle qui va du client, je veux dire, qui fait sa simple maison unifamiliale et qui est un des projets de sa vie important, avec lequel nous prêtons une attention toute particulière jusqu'au grand bâtiment de collectivité, comme pour le moment on est en train de construire la maison administrative provinciale de Namur, 10 000 m2 de bureau. Donc on a les deux extrêmes et nous traitons les clients avec les mêmes égards. Je voudrais justement vous demander, est-ce qu'il y a une réalisation dont vous êtes particulièrement fière ? Un peu toute j'imagine, mais une emblématique pour vous ? Alors chaque année, il y a pour nous des constructions emblématiques. Donc je pense qu'il y a des maisons qui sont faites et qui sont parfois d'une très grande simplicité et qui méritent, je veux dire, d'être mises en valeur, comme le bâtiment dans lequel nous sommes pour le moment, la toiture qui est derrière vous, donc une toiture verte arrondie, est un des bâtiments emblématiques que nous avons réalisés. La maison provinciale que nous faisons maintenant, on est en train de faire un bâtiment, on est en train de faire une collectivité de vacances, donc un éco-risort à Antoine, là c'est plutôt avec l'autre entreprise, Préfabois, et puis on a fait des bâtiments à Bruxelles qui sont très impressionnants, donc il y en a quelques-uns qui sont emblématiques. Dans ce secteur, comment voyez-vous l'avenir de la maison bois ? Alors, c'est l'avenir de la maison bois, mais aussi de la collectivité bois, parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, la maison bois, on a un problème de terrain, donc c'est-à-dire que la volonté politique, et elle est tout à fait naturelle, c'est de ne plus trop mettre de terrain à disposition pour étendre les constructions, donc ça veut dire qu'on passe par de la rénovation, donc c'est-à-dire d'abord la rénovation de maison, là, dans le cadre de maison, il est parfois plus intéressant de repartir de zéro, c'est-à-dire de détruire l'habitat existant pour le reconstruire. Par contre, dans les habitats de ville, on fait souvent un habillage extérieur des bâtiments, donc des structures qui sont en béton, en acier, qui datent des années 70 ou des années 60. C'est un grand défi, et nous faisons beaucoup de ces démarches. C'est de les réhabiller par l'extérieur avec des structures bois qui sont très isolantes, qui offrent une nouvelle peau finalement au bâtiment, un nouvel habillage au bâtiment qui lui permet d'atteindre les performances attendues. Alors, les bonnes raisons d'utiliser le bois ? Les bonnes raisons, il y en a beaucoup. D'abord, la tradition, parce que quelque part, la tradition de l'humain, ça a d'abord été d'utiliser les matériaux qui sont autour de lui pour construire, sans aller chercher à des milliers de kilomètres les matériaux. Et donc, c'est une des bonnes raisons, c'est d'utiliser le bois, puisqu'il est là, il est présent, il est inépuisable s'il est bien géré, puisque finalement, on parle de prélèvement, c'est une culture, le bois. Elle est plus longue, évidemment, que la culture que l'on connaît traditionnelle de l'agriculture, mais je veux dire, c'est une culture quand même. Le bois repousse, et donc, c'est un matériau qui est là, qui nous est offert par la nature, et que l'on doit utiliser, parce qu'il a des propriétés incroyables au niveau mécanique, et qu'il y a encore énormément de choses à faire avec ce matériau, que l'on utilise de manière ancestrale. Alors, vous êtes ici à Libramont, comment sentez-vous l'événement ? La foire de Libramont, pour moi, c'est un point de rencontre, depuis que je suis gamin, et que je venais avec le fermier du village visité. Donc, c'est un magnifique endroit où on rencontre des gens, mais aussi où on y voit les évolutions technologiques. Donc, chaque fois, finalement, ces évolutions dans tous les domaines, de l'agriculture et de la forêt, qui avancent. Ce sont deux milieux qui sont extrêmement liés, même si ce n'est pas si évident comme ça au départ, mais ce sont deux milieux qui dépendent l'un d'autre et qui ont les mêmes préoccupations, les mêmes évolutions. Une question un peu plus personnelle, pour terminer. Quelque chose que vous, vous avez fait pour la forêt ? Quelque chose que nous, on fait pour la forêt, c'est justement l'utiliser à bon escient. Et je pense que tout ce que nous faisons, et notamment au niveau de chez Sidus, de la Syrie, c'est pour la forêt. C'est pour que cette forêt soit utilisée raisonnablement, dans la bonne direction et non pas sur une mondialisation qui, parfois, n'a pas de sens. Merci beaucoup, Patrick Mouchen. Merci aussi. Et bonne foire de Libramon. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada